C'est pour temps d'écraser la vie, j'étais encore à l'école primaire. Et j'avoue que c'est une période très difficile de ma vie et que je n'aime pas beaucoup parler. J'en ai parlé, j'en ai vraiment parlé parce qu'il fallait que je m'extériorise, que je parle de cela. Mais j'en ai parlé aussi, c'était pour moi une autre manière de sensibiliser notre milieu sur le mariage précoce et le mariage non voulu par les filles. Nous savons parfaitement bien que nous sommes dans une société conservatrice, une société musulmane. Une société où on pense que la fille, déjà à partir de 10 ans ou même avant 10 ans, elle est déjà une femme, elle peut se marier et qu'on doit la marier pour éviter le déshonneur de la famille. Donc on la féminise, parce qu'il y a des enfants qui sont précoces, qui présentent des signes de puberté depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, etc. Et à partir de là, la famille panique. Ça fait partie de notre culture, de marier des filles très jeunes. J'ai été très surprise de voir que ça existe dans la société hindoue, ce qu'on appelle un poular m'hak bonam tekeré. Donc l'enfant à la naissance, la grande soeur ou la tante, etc. qui déchire un morceau de son châle ou de son paille, elle attache au pied de la petite pour son garçon. Pour son garçon qui a peut-être 10 ans ou qui a 5 ans ou qui a même 20 ans, pour dire que c'est sa promise. Et là aussi, je pense que dans la pratique PEULE, qu'on essaye de sauvegarder le patrimoine familial au sein de la même famille. Parce que la fille, quand elle se marie en dehors de la famille, elle part avec un certain bien. Les Européens ont fait ce qu'on appelle le mariage arrangé, où les gens essayent de marier leurs enfants en contenu des intérêts en commun qu'ils ont. Et là aussi, dans notre société, c'était pour préserver les intérêts de la famille. Et donc, marier la fille à l'intérieur de la famille, les cousines sont faites pour les cousins. Ça a eu des impacts très fâcheuses sur la vie des femmes, des petites filles qui sont devenues par la suite des femmes. On ne marie que les petites filles, pas les garçons. Pourquoi ? Parce que toujours dans la mentalité sociale, c'est que le malheur de la famille arrive par la fille. C'est toujours cette conviction, le déshonneur c'est avec la fille, pas avec le garçon. Ce qui est inacceptable, c'est que généralement, les parents du garçon demandent aux garçons de ne pas reconnaître. Et la pauvre, c'est elle qui se retrouve seule et qui est bannie et qui est ounie par la société. Elle n'est pas ounie seule dans la société, mais elle est ounie aussi avec sa maman. Et ça a poussé effectivement nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. à marier leurs enfants à un âge très jeune. Et ça a eu des répercussions fâcheuses sur la vie de la femme au niveau mental, tant au niveau mental qu'au niveau physique et au niveau social. Ce qui fait qu'il y a eu même des filles, à l'époque, en racontant, des filles qui quittaient le domicile conjugal et qui dormaient dans des cimetières, souvent qui mouraient parce qu'elles étaient attaquées par des bêtes sauvages, parce que tout simplement elles ont figuées, etc. Ou alors des filles complètement qui mouraient à la suite des rapports avec leur conjoint. Ou d'autres qui mouraient tout simplement à la suite des grossesses, parce qu'elles n'ont pas encore été formées complètement pour recevoir ce bébé. Malheureusement, ça a toujours continué. C'est comme les MGF, c'est comme les excisions. Les excisions, on sait aujourd'hui que c'est une pratique néfaste qui va contre la santé de l'enfant et de la mère, mais on continue à le pratiquer. C'est la seule raison sacro-saint, c'est que c'est une pratique ancestrale. D'aucuns pensent que c'est l'islam. Je dis non, ce n'est pas l'islam, parce que c'est une pratique qui existait avant l'islam. Et que les gens continuent encore à pratiquer. Et le mariage précoce, c'est exactement la même chose. C'est un mariage qui ne trouve pas, qui trouve ses explications dans les pratiques ancestrales. L'islam a essayé tout simplement de codifier certaines choses, parce que quand l'islam est venu et que l'islam dit dans la sharia, que la fille, elle ne doit pas être mariée sans son consentement. Ça veut dire qu'on exige quand même qu'elle ait un certain âge. On exige, c'est pour éviter les pratiques ancestrales qui existaient. C'est quoi ? C'est qu'on marie la fille à l'âge de 8 ans, on marie la fille à l'âge de 7 ans. La fille ne peut pas consentir un mariage à l'âge de 8 ans. Elle ne peut pas consentir un mariage à l'âge de 10 ans. Elle ne peut pas consentir un mariage à l'âge de 12 ans, 13 ans. Parce qu'elle n'est pas complètement formée, elle ne sait pas non plus ce qu'il a pas. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une situation où elle se trouve devant un fait accompli. Et généralement, un des parents n'est pas d'accord. Où les deux parents ne sont pas d'accord, mais c'est le parent proche qui essaie de mettre toute la pression pour que cet enfant, en tout cas, soit donné un mariage. Et donc, les premiers enfants ici, de ces mariages, de ces rapports, la maman qui est encore très jeune, elle ne sait pas comment se comporter avec ses enfants. Parce que pour elle, c'est juste. Elle n'a pas choisi. Elle n'a pas choisi. Deuxièmement, elle ne sait pas vraiment comment faire. Et c'est la raison pour laquelle cette fille-là, quand elle tombe en état de grossesse, on la renvoie chez ses parents. Pour que sa mère, qui ne peut pas venir habiter chez elle, reste avec elle et l'accompagne. Les morts ont eu cette pratique du gavage. La pratique du gavage, c'est pour marier la fille précocement. Ce n'est pas pour l'embellir, etc. Non. C'est pour qu'elle puisse, effectivement, supporter les rapports, en tout cas, conjugaux qu'elle doit avoir avec son conjoint. Donc, on l'angresse à partir de 5 ans. On l'angresse comme on agresse les poulets. Et donc, à 10 ans, elle donne l'apparence d'une fille de 20 ans. Mais ça a tout simplement une influence fâcheuse sur la santé de la femme. Elles sont toujours victimes des maladies cardiovasculaires, etc. Ainsi, elles ne font pas des hémorragies internes au moment de l'accouchement. Parce qu'elles n'ont pas cette force qui leur permet vraiment de lutter et de préserver son bébé ou de préserver sa santé à elle-même. Ils ne tiennent pas compte de cela. Ce qu'ils font prévaloir, c'est l'honneur de la famille. Il faut que la fille, parce qu'à Poulard, si vous voulez, on dit tout le temps au Yonti, il faut qu'on essaie. Au Yonti, ça veut dire quoi qu'elle est en train de devenir une femme ? Déjà, à partir de 8 ans, il y a certaines filles, comme je vous l'ai dit, sont précoces. Elles ont déjà des bouts de sang qui commencent à affointer. Et donc, on dit non, 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 celle-là, il faut la marier. Il faut la marier, sinon c'est le déshonneur qui va se débattre dans la famille. J'ai été effectivement victime de cela. C'est que j'ai été la première à être mariée à cet âge-là dans ma famille. Et je pense que ça a servi de leçon. Toutes mes soeurs, elles ont été mariées peut-être à 26 ans, 30 ans, etc. Alors que moi, déjà, à 19 ans, j'avais déjà trois enfants avec moi. Ça a été tout un calvaire pour moi. C'est pour ça que je vous dis que je ne veux pas revenir là-dessus. J'ai été mariée à un cousin de ma mère. Les pratiques peules, etc., c'est de marier les cousins avec les cousines. Et je pense que ça a été une période très, très difficile. Parce qu'en même temps, j'étais à l'école, je faisais des études. Parce que moi, j'étais encore jeune, trop jeune pour comprendre ce que ça veut dire, le mariage, etc. Et que je voulais continuer mes études, etc. Et que lui, de l'autre côté, il avait aussi des gens qui lui disaient que c'était une petite. Tu dois l'édiquer et ça a créé beaucoup de problèmes au sein de la famille. Moi, j'ai décidé qu'à mes 18 ans, 19 ans, j'ai décidé que c'est fini là. J'ai décidé que moi, j'en ai assez. Vous savez, comme je le dis, il y a les études, il y a tout. Mais j'étais une grande lectrice. J'aimais bien lire, j'aimais les études. Et je pense que j'ai été beaucoup inspirée par des études sur les écrits de Simone de Beauvoir, sur les écrits de Victor Hugo, etc. Je voyais aussi mes amis. J'étais la seule à avoir un enfant. Et j'étais la seule à ne pas pouvoir faire les mêmes jeux que mes copines. On avait le même âge. Il y avait certains qui étaient même plus âgés que moi. Mais j'étais la seule mariée. J'étais la seule à être mariée. Je me rappelle encore quand j'étais en état de grossesse de mon premier enfant. Je ne savais pas, dans la cour, à la récréation, quand mes amis faisaient le saut mouton. Le saut mouton, parce que c'est comme ça qu'on faisait. C'était des jeux d'enfants, etc. Et moi, je suis venue, j'ai attraché mon truc et je faisais aussi les mêmes jeux. Et je me rappelle, c'était ma maîtresse de classe qui est venue quand elle m'a vue. Elle est venue en courant. Elle m'a attrapée par la main pour me dire non, tu ne le feras pas. J'ai dit pourquoi ? Elle me dit non, tu ne le fais pas. Je lui ai dit je vais le faire. Elle me dit non, viens, viens, je lui ai dit je peux le faire. À cet âge-là, on ne pense pas à ces choses-là. Et je me rappelle aussi qu'il y avait des moments, quand j'ai accouché, je n'étais pas aussi accrochée à mon enfant. Autant je pouvais trouver quelqu'un qui pouvait la prendre en charge, autant pour moi c'est un bon débarras. Voilà, il n'y a pas l'instant matériel. Et je pense que j'ai souffert de cela. J'ai beaucoup souffert de cela. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, à mon âge, il y a un certain réquil avec mes enfants. Je n'ai pas cette approche très 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 maternelle avec mes enfants. J'agis comme si j'étais leur grande soeur. Je n'agis pas comme si j'étais leur maman. Jusqu'à un passé récent, ils m'appelaient par mon prénom. C'est après, quand il y a un neveu que j'ai élevé, qui m'appelait maman, que tout le monde a commencé à m'appeler maman. En toute honnêteté, je n'ai pas cet amour filial où je vois certains que j'appelle maman poule, etc. Et j'ai du mal à comprendre cela. Mes enfants qui sont à l'étranger, je peux rester un mois, deux mois sans les appeler. Ce qui n'est pas normal. Pas pour mes enfants, parce que mes enfants, ils comprennent. Ils ont bien compris, heureusement pour moi. Ils ne m'en veulent pas. Quand ils m'appellent, ils ne me trouvent pas. Ils appellent la maman. D'ailleurs, c'est maman qui est leur maman. Ils ne connaissent qu'un néné, eux tous là, ils ne connaissent qu'un néné. Moi, je suis juste comme une grande soeur, etc. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Je les aime, c'est mes enfants, ils sont de mon sang, de ma chère. Mais si vous voulez, ces rapprochements qui devraient exister entre nous, n'existent pas. Beaucoup de femmes qui ont eu à vivre le même truc que moi, peut-être ont le même comportement. Je ne sais pas. L'enfant est là, le pauvre, il n'a rien fait. Avec le recul, avec l'âge, on comprend, on essaie de reconstituer tout ça. Oui, j'ai obtenu le divorce le jour de mon bac. Alors que j'avais fait déjà, je pense, deux ans, je me suis dit à mes parents, écoutez, c'est moi ou c'est lui ? Vous choisissez. Et j'ai une tante qui a voulu me tromper, la grande cousine de ma maman, qui est venue en lui disant, écoute, en me disant, « Oui, écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on te ramène chez toi, et puis quand on te ramène chez toi, tu vas prendre tes affaires, et puis tu rentres ensuite chez tes parents, etc. » Moi, j'ai répondu à celle-ci, je lui dis, écoute, si c'est pour me ramener pour prendre mes affaires, tout ça, je n'en ai pas besoin. Les affaires, c'était pour moi. C'est mes bagages à moi. Après, je me rappelle, c'est mon oncle maternel, le grand frère de ma maman, qui est venu et qui a dit à mon mari, écoute, « On est tous des parents, on est tous des cousins, elle est trop fatiguée, la petite, on l'a fait supporter l'insupportable, elle a tout accepté, maintenant c'est trop, ça suffit. » Oui, il y avait des violences, il y avait une certaine coalition au sein de l'autre famille qui faisait que, un, je me sentais comme si j'étais une étrangère, deuxièmement, comme si j'étais la bonne à tout faire, et troisièmement, c'est qu'elle mérite ce qu'elle a. C'est vraiment un vrai cafard, non, où je n'arrivais pas à me sortir. Et ce qui m'a aidée le plus, c'est que j'aimais les études. Dans toute ma scolarité, j'ai toujours été la première de ma classe. Si je ne suis pas première, je suis la deuxième. Et les diplômes que les gens, l'esprit que les gens voient maintenant, ça n'a pas commencé seulement avec mon militantisme. Comme mes parents ont vu que j'aimais les études, ça les a découragées aussi de me maintenir davantage, et je me poussais davantage dans le mariage. Et d'ailleurs, c'était une des conditions qui a fait qu'ils ont accepté de me marier à cet âge-là. Ils ont dit non, elle aime les études, elle, on va la marier seulement ici, vous, vous acceptez qu'elle continue ses études. Mais après, au fil des années, ils ont changé. Et pour moi, c'était inacceptable. Et c'était vraiment une vraie révolte et une vraie rébellion, parce que je ne pouvais pas accepter d'abord de voir mes copines. Aucune de mes copines ne s'est mariée. Aucune. C'est pas vrai, c'est ça. J'étais la première à avoir un enfant. Je me rappelle encore, j'ai une de mes amies qui a le même âge que moi. Mon enfant, on l'appelait Poupée. On l'appelait Poupée parce que... Parce que c'était l'âge où vraiment on jouait avec la Poupée, etc. Et je me rappelle, j'avais une cousine qui est décédée là-bas, moi, derrière. Je me dis, depuis, elle garde l'enfant au souda. Au souda, je vais chercher à manger et puis je m'en vais. Ce biberon, il y en a même à maï, il y en a à maï. C'est montrer que le mariage précoce, c'est quelque chose qui existe encore dans la société et qui cause un grand préjudice dans la constitution de la femme, dans son caractère. Tant que nos sociétés n'arrivent pas à se débarrasser de ces pratiques-là, je pense que la femme, elle sera toujours minimisée et elle sera toujours frustrée. Parce qu'elle n'a pas le courage ni la sûreté dont elle a besoin pour pouvoir braver tous les autres obstacles qui sont devant elle. Me marier à cet âge-là, ça m'a causé plus de préjudice que de bien. Mes parents ont compris, ils ont dit, ouais, ben, elle va plus se remarier. Il y avait même des parents qui disaient à ma mère, mais c'est pas possible. Pourquoi, depuis qu'elle a divorcé, se remarie pas ? Mais ça, c'est votre faute. Elle est fille de grande famille, elle est fille d'une bonne famille, elle a fait des études. Jusqu'à quand j'étais à la fac, hein, des mois, je me bouchais les oreilles, je disais, non, je veux rien entendre. Et je me rappelle, je n'hésitais pas à renvoyer vertement les gens qui m'adressaient la parole dans ce sens-là. Je me rends compte que c'était vraiment très, très agressif par rapport à tout ce qu'on appelle l'agent masculin. C'est un traumatisme, c'est le mental de la personne, de sorte qu'elle a besoin encore d'être apprivoisée pour pouvoir revivre sa vie au sein de la société. Ce qui fait que, dans ma profession en tant qu'avocat, je pense aussi que ça a été un des moteurs qui m'ont poussé aussi à choisir cette profession. Et que je comprends très bien les femmes qui viennent me voir ici et qui ont des problèmes au niveau de leur couple, de leur foyer. Un, souvent, c'est des jeunes femmes qui ont été mariées à un âge aussi précoce. Ou bien des jeunes femmes, bon, elles ont choisi, mais n'ils ne connaissent les méandres d'un couple ni de l'être humain, etc. et qu'elles sont déçues par la suite. Si vous voulez, je peux dire que parfois, je transforme mon cabinet en clinique psychologique. Donc, quand la personne vient, je ferme toutes les portes et je lui dis, OK, libre à toi. Pleure, fais ce que tu veux. Moi, je t'écoute. Je comprends aussi. Je comprends parce que je l'ai vécu. En 2018, on me dit qu'on continue à marier des filles de 6 ans. C'est inacceptable. La loi est claire. La loi dit, filles et garçons, 18 ans. Le gouvernement laisse faire parce que, tout simplement, comme je vous dis, on n'a pas une politique réelle, une volonté réelle d'éradiquer cela. Ça ne sert à rien de mettre une loi en place si on ne met pas le décret d'application. Si on ne demande pas au ministère de la famille et de l'enfant d'appliquer cette loi.